Là t'arrives sur le complexe sportif Putain y'a personne La masse Aujourd'hui je vais m'entraîner quand même malade Et puis Putain Putain C'est fermé Putain Mais panique pas Malheureusement en muscu Une seule règle L'adaptation Donc je me suis entraîné longuement Chez moi avec rien Et donc je vais t'expliquer Les bases Je me suis entraîné Plusieurs années je crois 3 ans Voilà c'est le coronavirus 3 ans chez moi Avec rien Déjà quand j'ai eu ce banc là J'étais déjà content Alors que c'était vraiment un banc de merde Et des poids en plastique Et en béton Et j'ai même pas eu ça tout de suite Donc s'entraîner avec rien Etc Je connais un tout petit peu Ce qu'il y a c'est que Bah t'as pas eu le temps de te préparer Ça c'était le premier problème Et le deuxième La grosse erreur Qu'il faut surtout pas faire C'est de se dire Tiens je vais continuer Enfin déjà la première erreur C'est Je me retraite plus Il faut pas s'arrêter C'est pas parce que t'as un obstacle Qu'il faut s'arrêter Alors la troisième erreur Ou la plus grosse erreur C'est de se dire Tiens je vais pas pouvoir m'entraîner en salle Donc je suis démotivé Ou si t'as un peu de matériel Alors si t'as lu les méthodes de la vie 1, 2, 3 Déjà normalement t'es pas dépourvu T'as des bandes élastiques en théorie Et si tu peux encore aller choper 2, 3, 7 d'alter de 10 kilos Et puis des poids Enfin 2, 7 de 10 kilos Chez Decathlon ou compagnie Et puis un peu de poids Tu devrais passer le plus gros de cette merde Mais donc la plus grosse erreur Ce serait de dire Avec mon petit matos de misère Je vais essayer de faire Ce que je faisais en salle Plus ou moins etc Non Faut en profiter justement Prendre ça Je veux pas jouer à l'américaine Ouais faut tourner les épreuves En une opportunité Mais je pense qu'il faut Diamétralement par contre Changer son style d'entraînement Alors il y a Pour ceux qui ont la méthode 2 Ou ceux qui ont regardé mes vidéos J'en ai parlé longuement Il y a des techniques Qui s'appellent les séries de 100 Alors t'es peut-être pas obligé de taper Dans la série de 100 d'un coup Soit plus modeste Avec des séries de 50 Mais avec tes poids D'après moi Tu peux bénéficier de Des avantages des séries de 50 Avec des temps de repos très courts Alors soit là effectivement Tu peux faire du full body Mais bon T'es pas obligé Mais Soit tu peux Concentrer sur Soit une fois en haut Soit une fois en bas Soit si t'es vraiment Si t'as le mental Le mec qui a le mental Après Quoi qu'il arrive Il arrivera à s'entraîner Quel que soit le matos Que tu lui donnes Là comme t'as moins de poids Etc Si tu t'entraînais toujours lourd Etc Tu vas découvrir Une nouvelle forme De entre guillemets Musculation Et de stimulation De croissance musculaire Et ça va Tu vas apprendre un truc Un des gros avantages Des séries de 50 Voire 100 Tu bosses au mental Donc tu verras Que quand la salle Elle va rouvrir T'auras perdu de la force Forcément Puisque t'auras plus L'habitude de poids lourd Et puis Des mouvements que tu faisais Mais tu verras Que ton mental Par contre T'auras multiplié par 10 Donc tu vas rattraper Rapidement tes gains de force En plus C'est pas parce que tu perds en force Que tu perds en muscle Ça n'a rien à voir C'est juste Un peu l'enchevêtrement nerveux Sur un mouvement donné Qui est moins bon C'est pour ça que quand les gens Passent d'une machine au poids libre Bah t'as l'impression que le poids libre T'as du mal à le maîtriser C'est juste C'est pas une question de force C'est juste une question de De capacité nerveuse A faire que tous les muscles Le travail de concert Est au bon moment Donc ça n'a rien à voir Donc même si tu perds Tu te dis Tu perds de la force C'est Ça n'a rien à voir Avec ta masse musculaire Donc Tu peux perdre de la force Ça c'est pas grave Ce qu'il faut pas C'est perdre de la masse musculaire Donc Série de sang Et je vais passer Muscle par muscle Te donner des idées Si t'en as pas Enfin j'espère que t'en as Mais Te donner des idées De choses que tu peux faire Là tu peux relire La méthode de la vieille 1 Si tu ne l'as pas déjà fait Enfin si tu ne l'as pas déjà fait Tant pis pour toi Mais T'en prends qu'à toi même Mais Où il y a beaucoup de Il y a 200 exercices Voilà 200 exercices Que tu peux faire Avec très peu de choses Très peu de choses C'est Deux haltères C'était ça mon critère Bon si t'as une barre fixe Tant mieux Par contre si t'en as pas Essaie pas d'improviser Une barre fixe Que tu vas Mettre entre deux portes Etc J'ai un copain Qui en est mort Donc Rigole pas avec ses conneries Ou un manche à balai Ne compromets pas l'avenir Pour des conneries Si tu trouves une barre fixe Près de chez toi Ou une branche d'arbre Ca va Pour faire des tractions Bah c'est toujours bien Moi Très longtemps Je l'ai fait sur un espalier Donc Je me prenais les Si tu vois Comment c'est un espalier Donc tu vois Voilà un espalier Et donc A chaque Donc J'étais accroché là Et puis J'avais la gueule A chaque fois Qui se cognait Dans chaque Pam 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 Dans chaque barreau Donc tu vois Il y a plus miséreux Tu trouveras toujours Plus miséreux Que toi C'est ce que j'avais Moi pour Pour faire Mes Tractions Donc au bout d'un moment Je me suis dit Fais chier de se manger Les trucs dans la gueule Donc je me suis retourné J'avais le dos Qui frottait Alors c'était le dos Qui frottait Contre les trucs Et j'avais les pieds Alors on voit faire ça Pas mal maintenant Mais moi j'ai trouvé ça Tout seul J'avais les pieds Sur Sur une hauteur Parce qu'évidemment Tu ne peux pas avoir Les pieds Qui frottent Donc pour Évacuer les pieds J'étais devant Sur une hauteur Et puis J'avais une ceinture De poids Pour me lester Pour compenser Ce que j'avais perdu En cuisse Donc C'est la misère Mais bon Si tu penses Surtout à tes résultats Tu peux y arriver Donc le plus simple Si tu as deux haltères C'est les épaules Les épaules Tu n'as pas besoin De beaucoup de poids Si tu enchaînes Ou des dégressifs Ou des séries De 50 Avec peu de temps de repos Deux haltères Et un peu de poids Tu peux déjà faire Beaucoup Donc élévation latérale Beaucoup d'élévation Penchée en avant Et puis un peu de bras levés Sur l'avant Des évations frontales Mais surtout Tu peux bosser à fond Les élevations latérales En série longue Pour bien congestionner Les épaules Ça sera toujours bénéfique De toute façon Donc le truc C'est que Tu commences assis Tu as bien une chaise Un truc pour t'asseoir Et puis quand tu ne peux plus Tu te relèves Et puis si tu as quatre Quatre paires d'haltères Ou sinon Enfin je ne te déconseille pas D'enlever du poids C'est le bordel Mais Tu peux toujours Faire une dégressive Pour taper Pour passer de 50 à 100 Là le but C'est vraiment De taper dans la rep Ce n'est pas vraiment De l'endurance Mais dans Disons que Ce qu'il faut choper C'est tout de suite La brûlure musculaire Et comme disait Larry Scott Tu trouves le muscle Et une fois que tu l'as trouvé Donc là c'est le muscle C'est trouver la brûlure musculaire Et une fois que tu as trouvé La brûlure musculaire C'est la garder le plus longtemps possible Et là y aller au mental Parce que ce n'est pas le poids Qui t'arrête C'est le mental En fait Le but De travailler en série longue C'est de Pas tant d'entretenir La masse musculaire Mais c'est de travailler D'autres qualités musculaires Et de travailler ton mental Comme ça quand tu retournes en salle Donc ça les épaules C'est vraiment facile L'épec c'est un peu plus difficile Alors je donne Je te montre Des élévations latérales Dans la méthode de la V1 Que tu peux faire Sur le bord d'un lit Etc Il y a plein de champions Qui faisaient ça Sur le bord des bancs Donc c'est pas moi Qui invente des trucs Casse gueule Etc Il y a plein de champions Qui faisaient au lieu De le faire Sur le banc lui-même Il se penchait vraiment Sur le bord du banc Pour justement Avoir un meilleur S Avec leur colonne vertébrale Et donc Si t'as vraiment pas Beaucoup de poids Dans ce cas là Bah tu peux passer Une bande élastique Dans ton dos Que tu tiens avec les mains Et tu peux le faire A la pario Si vraiment T'as vraiment pas T'es dans la misère Et t'as pas beaucoup de poids Ce qui est un hybride Entre Du pull over Et des Des élevations Ouais des élevations Après Les pompes Moi j'ai jamais été J'ai jamais eu la structure Pour faire des pompes Si t'aimes les pompes Tu peux rajouter des élastiques Pour te faire du lest Tu peux élever un peu tes pieds Mais j'ai jamais aimé Faire des pompes Donc j'ai du mal A les recommander Mais bon Pour les pecs C'est vrai que c'est un peu Plus problématique Mais De toute manière Ce qui compte C'est beaucoup les épaules Après du pull over Moi j'ai jamais trouvé Que ça me bossait Alors on explique pourquoi C'est exactement la même chose Que pour L'incliné Pourquoi l'incliné Ça bosse Le haut de pecs Chez certains Et pas chez d'autres Bah Le pull over Moi ça m'a jamais bossé Les pecs C'était tout Dans les dorsaux Et qui s'explique Pour exactement Les mêmes raisons Que l'incliné C'est à dire L'implantation Du tendon Du pecs Sur le bras Et puis L'inervation nerveuse Mais un mec Comme Lianet Par exemple Ça lui bossait à fond Les pecs Donc Les pecs C'est vrai que ce sera Un peu plus dur Mais Déjà Il n'y a pas beaucoup de mecs Qui ont trop d'épaule Donc tu peux te venger Sur les épaules Le dos Bon bah si t'as une barre fixe Ça aide Tu tiens tes poids Entre les jambes Et tu peux faire du dégressif Comme ça En série longue Et puis après T'as une chaise devant toi Ou un banc Si t'as un banc C'est génial Mais Si t'as un banc C'est bon Donc tu commences Lester Plap 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 Tu fais 10 Enfin répétitions lestées T'enlèves le lest 5 reps Et puis après Tu continues En mettant un pied Sur ton Sur le banc Pour essayer De taper Les 50 répétitions A la barre fixe Ce qui te fera aussi Pas mal les bras Et puis si avant T'as fait l'arrière d'épaule Tu vas avoir l'arrière d'épaule En feu Donc avec Alter Il y a toujours Possibilité de faire du rowing Si tu ne te démerdes pas Trop mal Tu t'attaches Une bande élastique Et ça te donne Ça te donne Un peu plus de résistance Donc le dos C'est toujours possible Les lombaires Aussi Tu arrives toujours Si tu peux te caler Pour faire comme Une chaise romaine A 45 degrés Ça c'est toujours possible Voir Un espèce de soulevé de terre Donc bras Des curls Tu y arrives toujours Après Pour les triceps Avec Alter Il y a plein de Il y a plein d'exercices Si tu ne les connais pas Je te dis C'est la méthode de la vie Tout ce que tu peux faire Avec 3 fois rien Si tu manques Si tu manques d'idées Les abdos Pareil Tu peux les faire Il suffit de mettre Ton halter Au niveau De tes clavicules Et de ton menton Et papapap Tu fais des crunchs Comme ça Lester sur un lit Je recommande de faire Plutôt sur son lit Parce que Comme ça La colonne vertébrale Elle s'enfonce un peu Dans le matelas Et c'est mieux Et alors Les cuisses Ça peut sembler problématique Mais en fait Ça ne l'est pas Je conseille Les fentes glissées Donc un travail en unilatéral Si tu tiens Deux haltères Dans ta main Soit Tu peux faire ça Soit De faire des fentes Dans l'escalier Tu vas bien trouver Un escalier Et puis Si tu enchaînes Avec peu de temps de repos D'après moi Tu peux avoir Une bonne congestion Des cuisses Et puis un bon travail Cardiovasculaire Donc reste Les mollets Les mollets Alors il y a un exercice C'est sans doute L'un des meilleurs exercices Pour les Pour les mollets Mais Personne le fait C'est le sit squat Qui est décrit Donc dans la méthode De la vie 1 Je ne vais pas tout dire Non plus Mais cet exercice là Tu n'as pas besoin De poids Déjà Tu en tapes 50 Tu vas avoir Les mollets Sacrément congestionnés Donc le truc Pour les mollets Tu remarques bien Que si tu fais Un mollet à la fois Déjà Ça te laisse pas mal Et tu remarqueras aussi Que sans chaussures Le nombre de reps Diminue considérablement Donc si tu as Un point faible Mollet C'est le moment De les massacrer En séries longues Avec peu de temps de repos Donc mon astuce C'est de commencer Donc sur une jambe Sans chaussures A l'échec T'enfiles ta pompe Rapido Et tu continues Et puis après Si vraiment Tu es un perfectionniste Tu peux finir Avec les deux jambes A la fois Donc là On n'est plus dans les 100 reps On est dans les 200 reps Alors le plus lourd possible Mais en série Très très longue Il faut que ça crame à fond Les mollets Donc c'est les conseils Que je peux te donner Donc je te dis La plus grosse erreur Un c'est de laisser tomber Bon ça Ces mecs là De toute manière Qu'on laissait tomber Parce que la salle A été fermée Ça ne m'intéresse pas trop Mais surtout Il faut changer un peu Ces objectifs Alors l'objectif C'est toujours La masse musculaire Etc Mais sont ces techniques D'entraînement Pour travailler Des qualités musculaires Qui vont payer Alors tout est expliqué Dans la méthode 2 Le fondement Pourquoi ça va payer En la série de 100 Ou les séries de 50 Ou des séries très longues Comme ça Pourquoi ça va payer Dans le futur Donc c'est un investissement Que tu fais dans le futur Et évidemment Si tu n'investis pas Pendant que c'est fermé Tu n'en retrouveras pas Les dividendes Quand ça va réouvrir Donc Bon courage à toi Sache que Pendant toute mon enfance J'ai connu ça Pendant plus de 3 ans Et je n'ai jamais arrêté Donc Est-ce que tu as la mentalité Gundy Ou tu as la mentalité D'un joueur de jeu vidéo C'est toi C'est toi Qui va nous le dire Qui va nous le dire